Bonjour Frédéric Mion. Bonjour. C'est pas trop dur d'incarner l'école des élites aujourd'hui ? Six présidents de la Vème République sont passés par Sciences Po. On peut donc rendre un vibrant hommage à cette école en partie responsable de l'état actuel de la France. Ils illustrent à merveille les raisons de la décrédibilisation des responsables publics. Sciences Po existe depuis bientôt 150 ans, mais ça fait 150 ans que nous avons une mission qui consiste à préparer des femmes et des hommes à assumer des responsabilités de haut niveau dans à peu près tous les domaines de l'activité possible. Corruptocrate, c'est pas la peine d'appeler le standard de France Inter. Corruptocrate, c'est un néologisme inventé par les Brésiliens pour décrire une élite politique et économique qui vit aux dépens des prébandes et des rétrocommissions de l'état ou des régions du pays. Donc on a poursuivi sur cette recovery, comme on dit, ce redressement d'Air France qui a amené la compagnie l'an dernier à dégager pour la première fois depuis 2008 un résultat opérationnel positif. Je sais bien que par rapport à 2015, le climat social en 2016 à Air France est bien meilleur. Mais attention, il reste la rentrée. Et c'est pourquoi je vous apporte la collection automne-hiver de chemises. C'est trop, c'est beaucoup trop. J'ai quelques échantillons pour bien préparer les choses. Non, l'idée c'est que ce soit une chemise qui se déchire bien. Franchement, ça je ne le comprends pas. Donc, on a travaillé avec Puma, c'est l'équipementier de l'équipe suisse, donc au moindre accrochage, ça part. Je n'ai pas de souci, mais on le fait dans le calme, en réfléchissant. Et enfin, la chemise de qualité indestructible, ce qu'on appelle la Patrick Cohen. Toutes les assistantes du 7-9 ont essayé de la déchirer, c'est impossible, ça tient dur de dur. Et c'est déjà ça. C'est déjà ça.